L'histoire d'aujourd'hui s'intitule l'histoire de chichoteurs et de criards. Il y avait une fois une pauvre femme qui était vraiment très très désespérée. Bob! Calmez-vous madame et racontez-moi votre histoire. Oh je suis tellement malheureuse. Moi, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai deux fils bien aimés, vous voyez, mais ils me causent des soucis énormes. Donc cette pauvre femme avait deux enfants, deux jumeaux, dont l'un était très criard. Jumeur mère! Comment ils savent? Je ne m'ai pas fait de temps. Je ne m'ai pas fait de temps. Je m'ai fait de temps. C'est une autre affaire. Regardez. Maman. Qu'est-ce que je fais? Que veux-tu dire? Élève un peu ta voix. Je sais, mais je m'ai dit. Oh vous voyez, c'est affreux. L'un d'eux parle trop fort. Et l'autre parle vraiment trop bas. Oh j'en deviens complètement chèvre. C'est pourquoi elle appela un enfant du nom de criard et son autre enfant du nom de chuchoteur. Criard! Il faut venir dîner. Fuis la merde! Chuchoteur! Chuchoteur! As-tu lavé tes mains? Je t'ai bien caché. As-tu bien lavé tes mains? Oh, ce n'est pas la peine. Viens. Mais un beau jour, un grand magicien débarqua dans le village. La mère alla lui exposer son terrible problème. Voilà. Ah, je vois. Un enfant, il est trop criard, mais l'autre enfant, il parle bien trop bas. Mais encore, lequel il est le criard? C'est moi! Ça ne fait pas de doute. Hein? Moi, je chuchote. Hein? Ah oui, toi, tu sois celui qui est chuchoteur. Bien. Maintenant, réfléchissons. Alors, le grand magicien réfléchit, réfléchit encore, réfléchit longtemps et dit Alors voilà, ma brave femme, je vais utiliser mon pouvoir qu'il est magique en agitant ma baguette qu'elle est aussi comme ça et après, votre fils chuchoteur va parler plus fort. Ah! Et votre fils, le criard, ne va plus jamais vous crêver les timpons. Oh, c'est merveilleux! Ah, c'est merveilleux! Vous faites vite, l'agricien! Et le grand magicien agita sa baguette magique et prononça les mots magiques. Ah, rentrez, ma rentre, fais les changements! Oh, c'est merveilleux! Oh, ça y est? Voilà, ma brave dame, votre fils chuchoteur ne va plus jamais chuchoter, votre fils criard, lui, ne criera jamais plus. Oh, je vous remercie, monsieur le grand magicien. Oh, venez, mes fils, venez près de votre mère. Oh, le magicien m'a dit que toi, criard, tu parlerais sans m'abîmer le timpon et que toi, tu parlerais en feu plus fort. Criard, vas-y, parle. Maintenant, je crois que ça va aller, maman, parce que je sens que ça va mieux après ça. Il est muet. Et toi, chuchoteur, parle-moi. Vas-y, parle. Ça va! Ça fait très bien. Regarde, on va rentrer, oh, mon Dieu, mon Dieu! Oui, mon! Regarde, mon petit chuchoteur. Quelle réussite! Tu shit! Tu shit!